Musique Hey salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog Je vous prends, je commence tard le vlog On est mercredi, milieu d'après midi Je n'ai absolument pas eu le temps de vous prendre avant Cette semaine elle est Voilà J'ai reçu les derniers mètres de tissu lundi Et le goal c'est que cette semaine je finis absolument toutes les commandes Donc il y en avait encore 125 à terminer Alors 125 c'est juste les commandes, c'est pas le nombre d'articles Mais il restait 125 commandes Sachant qu'en plus Cette semaine elle a été pleine de rendez-vous Une matinée que j'ai passé au garage Enfin j'ai déposé ma voiture mais je ne pouvais plus rentrer chez moi Donc j'ai marché sous la flotte Mais alors quand je vous dis la flotte C'est à dire qu'après je pouvais essorer mes fringues C'était horrible D'ailleurs j'ai un peu mal à la gorge Et puis des gens qui viennent pour le déménagement Enfin bref C'est voilà Bref Mais je suis vachement contente parce que du coup là on est mercredi Il doit être presque 16h Et en fait je couds Et j'emballe direct Alors je ne vais pas à la poste parce que je n'ai pas le temps J'irai tout d'un coup Mais j'essaie d'emballer directement parce que Il faut que je vois que ça avance Et là je viens de terminer une session Et d'emballage Et il me reste 51 commandes Ça veut dire que j'ai réussi à faire plus de la moitié des commandes que je devais faire Je suis super contente Vraiment J'ai bon espoir de tout finir vendredi Pour aller à la poste samedi matin Tout déposer C'est vraiment l'objectif Voilà Il me reste encore pas mal de boulot J'ai beaucoup de tissus à découper encore A coudre A emballer Enfin bref Il me reste encore pas mal de choses J'avoue que là aujourd'hui Je suis à deux à l'heure Je suis exténuée Mais il y a aussi le fait que Je gère le déménagement à côté Donc c'est fatigant Mais il y a aussi le fait que Je commence à sentir Tout doucement La pression qui retombe Et je pense que la semaine prochaine Quand j'aurai tout envoyé Je vais pioncer deux jours Voilà Quand vous êtes quelqu'un de très anxieux comme moi Vous tenez sur les nerfs en fait Et quand vous avez fini le gros De ce que vous deviez faire En général Vous vous effondrez Et je pense que c'est exactement Ce qui va se passer La semaine prochaine Bref Alors On est mercredi Est-ce que j'ai reçu des choses ? Oui Non Non je crois pas Non j'ai rien reçu Par contre hier Donc comme je devais J'ai déposé ma voiture au garage Le seul truc qui était pas trop trop loin A pied c'était une galerie marchande Donc j'y suis allée Et comme j'étais très ronchon Parce que je venais de me prendre L'averse Que je m'étais allée dans un café Et que le café était dégueulasse Et rien n'allait Je me suis dit Bah je vais aller dans le carrefour Et je vais m'acheter des livres Pour vrai J'allais juste dans le carrefour Histoire de me promener Parce qu'il fait bien Je m'occupe Et je suis quand même tombée sur des livres Donc j'ai pris celui-ci Ces choses qu'on n'oublie pas De Lucy Score Alors je l'ai pris Pour une bonne et simple raison C'est que j'ai demandé Ces choses qu'on Cache Quelque chose comme ça Que j'ai reçu De la part de Michel Laffont Le problème C'est qu'en fait Je ne savais pas que c'était un tome 2 Et ils ne nous ont pas prévenu Donc je vais d'abord lire celui-ci Donc je l'ai acheté Euh Voilà Je sais pas Faut que je le lise assez vite Pour pouvoir lire le deuxième Vous avez rien vu Donc j'ai pris celui-ci Et je suis tombée sur ça C'est marrant Ils ne nous l'ont pas proposé Je sais pas Voilà Bref Ça a l'air vachement chouette C'est Recherche Recherche Gentleman Fortuné De Sophie Erwin Donc c'est guide à l'usage Des jeunes filles On est dans le comté du Dorcet En 1818 Euh Il y a une jeune fille Qui va devoir Enfin qui va essayer d'épouser Un homme Un homme Pour son argent Mais je crois que ça va pas très bien se passer Bref Je me souviens plus d'exactement Tout le résumé Mais Mais vraiment Euh Ça a l'air trop bien Donc euh Voilà J'ai pris ça parce que ça me tentait De ouf Voilà Vous avez rien vu Peace Voilà donc j'ai pris deux livres bleus J'ai pas fait exprès Ils sont tous les deux bleus Voilà Et il y en a certains hier Je vous ai mis des stories Moi si vous voulez suivre mes pérégrinations Allez sur Instagram Parce que je raconte que des conneries Et en fait Quand j'ai montré le rayon Il y en a plein qui m'ont dit Ouais tu vas craquer Il y en a qui m'ont dit T'en as acheté 6, 7 J'étais là Wouah Mais non J'ai été sage J'en ai pris que deux Bref Donc ça ce sont les deux seules rentrées Dans ma pile à lire C'est très bien Euh Oh mais c'est pas possible Je suis désolée Niveau lecture Alors Je vais vous parler d'abord de mon abandon Ça ira plus vite Et ensuite de ma lecture terminée J'ai enfin décidé de sortir Light Lark De Alex Astor Aux éditions Lumen Alors En fait Il me faisait très très envie Jusqu'à ce qu'il y ait trop de com' autour Quand on m'écrabouille de communication J'ai du mal C'est Voilà Enfin Je finis par quand même le lire Mais c'est vrai que j'ai tendance à attendre un peu Donc J'ai attendu Et puis à force d'attendre J'ai commencé à avoir des retours assez négatifs Et je me suis dit Bon Il y a quand même de bons retours C'est un best seller américain Et tout et tout Tu vois ça va être top Donc hier J'avais envie d'un truc facile à lire Enfin facile à lire Pas facile Enfin Un truc dans lequel tu rentres facilement Quelque chose de prenant Tu vois Et je me suis dit Ça ça va être pépitasse Je vais m'éclater Donc j'ai attaqué celui-ci Ah oui au fait désolée J'ai fermé les volets Parce que j'ai mal à la tête J'espère qu'il fait pas trop sombre Mais ça me pète les yeux La lumière C'était l'aparté Voilà Donc je me suis dit Ça va être cool Et en fait Ça l'a pas fait du tout Du tout du tout Je me suis arrêtée A peu près page 150 Donc je vais pas pouvoir Vous dire grand chose Tout ce que je sais C'est qu'on est dans un univers Dont on ne sait rien Si ce n'est que Il y a différents peuples Et qu'ils sont tous victimes D'une malédiction Que Lightlark Réapparaît que Pendant 100 jours Et que Quand Lightlark apparaît Et ben Ils vont tous avoir Des missions Sur cette île Il y a des règles Et chacun Ils ont une espèce de mission Sur cette île Bref On suit une jeune fille Qui s'appelle Isla Qui est une sauvage C'est le nom De son groupe Et Donc c'est la reine Des sauvages Elle a été préservée Toute sa vie Elle vivait un peu En vase clos Sauf qu'elle a une espèce De baguette magique On ne sait pas trop Ce que c'est Qui lui permet D'aller d'un point Un point B Et du coup Elle on sent que Dès le départ Ils le disent Dès le début Qu'elle a manigancé Un peu quelque chose Et qu'elle ne va pas Sur Lightlark Pour les raisons Qui lui sont Qui devraient être En fait Et elle retrouve Là-bas Elle va retrouver Quelqu'un Qu'elle n'est pas censée Connaître Mais qu'elle connaît Quand même Donc voilà Elle va là-bas Et elle doit Retrouver les autres Personnes Les autres responsables De chaque clan Puisqu'ils vont devoir Bah Relever des épreuves Des défis Voilà J'ai pas du tout aimé La façon dont c'est écrit Mais vraiment pas Vraiment pas J'ai trouvé J'ai trouvé Que c'était fouillis En fait Je trouve que l'histoire Le peu que j'ai lu C'était le bordel C'était fouillis Que le texte Était fouillis Qu'on essaye De temps en temps De vouloir faire Des belles phrases poétiques Mais en fait Ça tombe comme un soufflet Parce que Par exemple Je l'ai mis sur Insta Tellement ça m'a déclenché Mais vraiment Un fou rire Il y a un moment On compare le fait Que le soleil se soit couché A une baudruche Alors on te dit pas Quelle baudruche Il faut savoir que Baudruche C'est un mot Qui définit plusieurs choses Non C'est une baudruche Enfin voilà Une baudruche Je sais même plus la phrase Une baudruche Qui est à moitié Dépassée par l'horizon On ne sait plus quoi Mais en fait C'était pas poétique C'était ridicule C'est à dire Quand t'as l'image en tête Tu te dis What Moi j'ai eu un fou rire Parce que j'étais très fatiguée Mais même en soi C'était pas ouf Et puis je comprends rien C'est pas que je comprends pas l'histoire C'est juste qu'en fait L'univers En fait j'ai l'impression De lire une succession De phrases et de mots Mais de ne pas vivre une histoire Et moi j'ai besoin de vivre une histoire Quand je lis un roman Et là il se passe rien Je trouve qu'en fait J'ai l'impression de lire du vide C'est exactement ça J'ai l'impression de lire du vide Tu sais J'allais dire comme si Je lisais les ingrédients Derrière une bouteille de lait Mais non parce que là encore J'apprendrais quelque chose Je serais que dedans On m'a mis plein d'addictifs Tu vois Mais j'ai vraiment l'impression de En fait je finis un chapitre Et je me dis Qu'est-ce que j'ai retenu Qu'est-ce qui s'est passé d'important Les personnages Je les trouve pas hyper intéressants Alors vous me direz Je n'ai lu que 150 pages Je suis d'accord J'aurais pu aller plus loin Mais j'en ai pas du tout envie En fait voilà On va être honnête J'en ai absolument pas envie Parce que Parce que voilà En plus quand j'en ai parlé sur Insta Alors à part 2 ou 3 Qui m'ont dit qu'ils avaient bien aimé J'ai eu que des gens Qui ont pas aimé quoi Des gens qui ont abandonné Des gens qui sont allés jusqu'au bout Mais qui m'ont dit que Bah même en étant allés jusqu'au bout Bah c'était sympathique Mais C'était sympathique Mais qu'en fait Ils avaient pas l'impression D'avoir lu non plus un truc de ouf Bref J'ai pas envie de perdre mon temps J'ai pas le temps Vous le voyez bien Je n'ai pas le temps Donc j'ai décidé de le reposer Peut-être c'est un tort Peut-être qu'il est fantastique Sincèrement J'en doute Mais j'en doute Par rapport à mes propres attentes C'est vraiment juste Par rapport à mes propres attentes Déjà la plume Ne me plaît pas du tout Donc forcément Si la plume ne me plaît pas On va pas avancer quoi Donc j'ai décidé De l'abandonner à 150 pages C'est bien dommage Mais J'ai déjà une copine Qui m'a dit qu'elle le voulait Donc Je vais lui donner Ça fera une heureuse Voilà Par contre J'ai terminé Celui-ci C'est plaisir violent Donc de Chloé Gong Chez Sabre en édition Je vous le montre quand même Tu l'as vu Voilà Et le Et Le jasper J'ai comme ça Alors Très honnêtement Alors c'est censé être Une réécriture de Roméo et Juliette Dans un Shanghai Des années 30 Honnêtement N'allez pas vers ce livre Si vous voulez Une réécriture de Roméo et Juliette N'allez pas vers ce livre Si vous cherchez une romance Il y a une romance Mais sincèrement Elle est tellement peu présente Alors vers la fin On en parle un peu plus Mais C'est pas du tout Enfin c'est pas le Le coeur de ce roman Peut-être dans le tome 2 Mais dans le tome 1 C'est pas du tout le cas Donc si vous y allez Parce que vous voulez une romance Et si vous allez être Hyper déçus Mais vraiment Parce que c'est pas du tout Du tout Du tout De ça qu'il s'agit On est sur deux clans ennemis Qui pourchassent une bête Donc je vois pas le rapport Avec de l'amour Pour le coup Alors On est à Shanghai En 1929 je crois 1920 pardon On suit donc Plusieurs clans Notamment deux clans principaux Donc Les Écarlates Qui sont dirigés Par une famille Asiatique Je pense qu'ils sont chinois Mais j'ai peur de dire une bêtise Donc voilà L'héritière S'appelle Juliette C'est elle qui va reprendre Le flambeau Une fois que son père Ne sera plus là Elle a un peu de mal A asseoir son autorité Dans le sens où Elle a un cousin Qui en fait aurait voulu Prendre sa place Et le fait bien comprendre Et essaye de tout faire Pour finalement La décrédibiliser Parce que ça reste une femme Mais Mais elle est assez Je trouve Elle est assez forte Et badass Pour remonter le truc Et ça c'est un C'est un élément Que j'ai beaucoup 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 aimé Dans l'autre clan Les Fleurs Blanches Ou un truc comme ça Je sais plus C'est un clan russe Dont l'héritier Le futur héritier S'appelle Roma Et lui pareil On sait qu'il a fait quelque chose Qui lui a fait perdre La confiance de son clan Et notamment de son père On sait pas quoi au départ Mais on sait que c'est lié A une histoire d'amour Et voilà Il a fait quelque chose Qui l'a un peu décrédibilisé Il essaye de remonter Dans l'estime de tout le monde Comme il peut Et à côté de ça On a différents autres clans Parce que Cette période de l'histoire Le Shanghai Était quand même Colonisé Donc on a des Anglais On a des Français Enfin voilà Il y a quand même Tout un melting pot De personnes Et de clans Et de nationalités Sur ce petit bout de Chine Et voilà Donc on sait que quand même Les écarlates Et les fleurs blanches Ils sont vraiment Vraiment ennemis Vraiment ennemis Ils se détestent On a pas le droit D'aller Genre les écarlates N'ont pas à traîner Sur les terres des autres Parce que sinon Ils se font Tu vois Au milieu de tout ça Il va commencer Il va y avoir beaucoup de morts Une espèce de Attendez Je reviens J'ai plus de place Sur la carte mémoire Bon je reprends Alors Il n'y avait plus de place Sur la carte mémoire J'ai vidé la carte mémoire J'ai repris l'appareil photo Et j'ai parlé pendant 20 minutes Et en fait Je n'avais pas appuyé Sur enregistrement Ça me saoule Bref Donc Je disais C'est plaisir violent Donc On a tous ces clans Etc Et au milieu de ça On commence à voir Beaucoup de morts Assez suspectes Et très violentes En fait Il y a plein de monde Dans Shanghai Qui commence à être atteint D'un mal hyper chelou Qu'on appelle la folie Et en fait Au moment où Ça leur prend Ils sont un peu Comme des dingues Et ils se mettent A se lacérer Se griffer le cou Jusqu'à en mourir Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'idées préconçues On pense que C'est peut-être un démon Que c'est peut-être une maladie Que c'est peut-être Effectivement une malédiction Etc Personne ne sait vraiment Ce qui se passe Personne ne sait qui Et Qui est responsable De tout ça Et chaque clan Va commencer à essayer De comprendre ce qui se passe Parce que En fait Pour le coup Cette folie Elle ne trie pas Elle prend vraiment Tout le monde comme victime Que ce soit Les clans écarlates Les fleurs blanches Peu importe C'est vraiment Tout le monde y passe Roma On va lui demander Son clan va lui demander De mener cette enquête Va l'aider Malcolm et Bénédicte Qui sont deux amis à lui Et Il va vite se rendre compte Qu'en fait S'il ne demande pas À Juliette De devenir De l'aider En fait Il va vite être bloqué Parce que Je vous rappelle quand même Qu'il n'a absolument Absolument pas le droit D'aller sur Enfin dans le territoire Écarlate Donc pour mener l'enquête Si des grosses parties De la vie lui sont interdites Ça va vite être très compliqué En plus l'idée C'est vraiment Qu'ils puissent tous les deux Mettre en commun Les informations qu'ils ont Parce qu'ils n'ont pas les mêmes Donc il va aller la voir Essayer de négocier avec elle Et même si au début Elle n'est vraiment pas chaude Elle va finir par accepter D'enquêter avec lui Parce que Elle voit bien Que son clan Est en train d'être décimé Et elle ne veut pas Voir tout le monde mourir En fait Sauf que bien sûr Il faut absolument Que personne Mais personne ne sache Qu'ils sont Tous les deux En train de mener une enquête Déjà parce que Je vous ai dit Que son cousin À Juliette Voulait lui piquer sa place Donc si Jamais lui découvre ça Il va Voilà Il va s'en servir Pour dire qu'on ne peut pas Lui faire confiance Voilà Donc il faut vraiment Qu'ils arrivent à mener L'enquête ensemble Sans être Sans qu'on sache Qu'ils mènent l'enquête ensemble Ça va être très compliqué Pour eux Parce qu'on voit bien Qu'ils ont un passif commun Alors on ne sait pas Ce qui s'est passé On sait juste qu'il y a 15 ans Ils ont vécu une histoire Qui s'est extrêmement mal finie Pour l'un comme pour l'autre Que les deux Ont perdu des proches Ont perdu la confiance De leur clan Et aussi Ont été Vraiment très attaillés Parce que Juliette On sent qu'elle souffre Quand même Et Pour aller au-delà De tout ça Il y a une espèce De colère En fait Qui est sur le devant De la scène Qui fait que les personnages S'apprécient pas forcément Mais c'est pas Un genre du Ennemis to Lover C'est vraiment On sent qu'il y a une rancœur En fait On va découvrir On va découvrir bien sûr Au fur et à mesure Leur histoire Et savoir ce qui s'est passé Entre eux Même si vraiment Ce qui reste prédominant Dans cette histoire C'est l'enquête Sur ces morts inexpliquées Et sur cette fameuse folie Est-ce que c'est une drogue Est-ce que voilà Qu'est-ce qui se passe en fait D'ailleurs ça m'a vachement Fait penser Quand il décrivait les trucs Je me suis dit Eh ça se trouve L'autrice elle s'est inspirée Des kraken Qu'il y a dans les rues Des Etats-Unis Depuis qu'il y a La nouvelle drogue Qui circule Je sais pas trop Mais en tout cas Voilà On est vraiment au coeur De cette enquête J'ai vraiment 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 aimé Parce que j'ai adoré L'ambiance C'est un roman d'ambiance On est vraiment Dans une ambiance Humide En fait moi je m'imaginais Dans des rues étroites Avec une chaleur Hyper pesante Un taux d'humidité A 80% Ce truc Où t'es tout le temps Tu sais c'est tout le temps Poisseux Tu vois Avec Avec cette ambiance Un peu Ouais spéciale Année 20 Avec des cabarets Avec des clans Qui s'affrontent A la dictricie Tu vois J'étais à fond Dans l'ambiance J'ai adoré Je trouve qu'en fait La plume de l'autrice S'y prête extrêmement bien Alors voilà On a pas des descriptions De dingue non plus De la ville de Shanghai Mais il suffit D'avoir un peu D'imagination Et voir un peu Comment se présente la ville Et puis de placer ça Dans les années 20 Dans un univers de fantasy Et tu t'éclates En fait ça donne vraiment Une ambiance urban fantasy De dingue Et j'ai adoré Vraiment j'ai adoré C'était trop bien Le personnage de Juliette Était trop chouette Ça rime C'était pas fait exprès J'ai vraiment aimé Le personnage de Juliette Pour moi dans ma tête C'était Lucy Liu Je vous mets la photo De l'actrice là Parce que en fait Elle m'a fait penser A Lucy Liu Dans Charlie's Angels Quand elle est bad Bad girl Oui Bref badass quoi Et je la voyais Vraiment comme ça Et c'était vraiment chouette Roma je l'ai trouvé Peut-être Je sais pas J'ai moins accroché Avec sa personnalité Mais parce que Parce que j'ai trouvé Tellement Juliette en avant Que bah forcément Je me suis peut-être un peu Je me suis peut-être Plus arrêtée Sur ce personnage là En tout cas j'ai adoré J'ai hâte d'avoir la suite Vraiment c'était un super roman Par contre Je le redis Vraiment 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 Si vous voulez lire De la romantessie Une réécriture de Roméo Et Juliette et tout Ce n'est pas ce livre Qu'il faut lire Ce livre n'est pas une romance C'est même pas de la romantessie Dans le tome 2 peut-être Mais là non On commence à revoir Un tout petit peu De l'amour Entre les deux personnages A la fin quoi Et vraiment On est plus sur cette enquête Pour savoir ce qui s'est passé Que sur leur histoire d'amour L'histoire d'amour Elle est en fond Et c'est pour ça Je pense que j'ai autant aimé C'est vraiment pas Le sujet du roman Donc pour moi C'est vraiment pas une réécriture Enfin On essaye de nous mettre Des éléments à la Roméo-Juliette Deux clans ennemis Qui s'affrontent Avec des personnages secondaires Genre un peu à la Mercutio Tu vois Oui bien sûr Mais Mais vraiment Je pense notamment A sa cousine A A la cousine De Juliette Dans le roman Rosaline Enfin Rosaline Et Kathleen Il y a une des deux Qui m'a franchement Voilà C'est l'image de Mercutio Clairement Mais C'est vraiment Faut chercher les détails Pour les voir C'est pas flagrant En fait A part l'histoire des gangs C'est pas non plus On est pas dans leur histoire Il y a un moment Par exemple On va évoquer Un médicament Ou un produit Qui Te fait Qui ralentit tellement ton coeur Qu'on pense que tu es mort Mais ils vont pas s'en servir Comme dans Roméo-Juliette Mais Voilà vous voyez Vous avez ce genre de petit Clin d'oeil à l'histoire Mais ce n'est pas Pour moi C'est pas du tout Le coeur de l'histoire Je préfère prévenir Parce que je sens Qu'il y a plein de gens déçus Par contre Si vous avez envie D'un roman Un peu urban fantasy Avec des personnages Badasses Avec des Vraiment une super Une histoire qui est chouette Qui se passe à Shanghai Et tout Foncez Vous allez vous éclater Mais n'y allez pas Pour la romance Parce que là Vous allez clairement Être déçus Je préfère vous le dire Voilà Donc moi j'ai hâte D'avoir la suite Je crois que c'est une duologie J'espère J'espère J'ai sûre qu'il fait Voilà Hey recoucou Je vous reprends aujourd'hui On est jeudi C'est la pause café Voilà J'en ai vraiment besoin Ce que je disais sur Insta ce matin Je suis dans un jour J'ai pas envie J'ai rien envie de faire J'ai juste envie De rien faire Il y a des jours comme ça Et franchement me motiver ce matin Ça a été trop difficile Du coup j'ai avancé à 2 à l'heure Et là À l'heure qu'il est Il est un peu plus de 14h Je suis pas du tout là où je devrais en être Dans ma journée normale en fait Au niveau de l'organisation que j'ai à tous les jours Pour avancer dans le programme Logiquement l'après-midi Je le consacre à emballer Ce que j'ai fait le matin Sauf que ce matin J'arrivais pas à me lever Donc je me suis pas levée à 7h Et puis du coup J'ai pris du retard Donc il faut que je termine les pochettes Et ensuite que je les emballe Je vais rager quand je vais finir plus tard Mais bon tant pis Bref J'ai pas lu Alors hier je vous ai dit Ouais nan 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 Je n'ai pas lu une ligne J'ai monté la vidéo Je me suis occupée de plusieurs choses Et ensuite j'ai appelé une copine J'ai été au téléphone avec une pote Et du coup Je n'ai pas lu une phrase Pas une phrase Rien de taux Par contre Aujourd'hui j'ai reçu mes 3 précaux De chez De Saxus Vous savez qu'ils auront Peut-être pas ma peau Mais en tout cas Ils ont toutes mes thunes Donc j'avais précommandé L'âme brisée Donc c'est le tome 2 Le tome 1 C'est Terre brisée je crois Quelque chose comme ça De Victoria Aveyard Victoria Aveyard C'est une autrice que moi j'aime vraiment beaucoup Voilà Donc je vous enlève la dos Je n'ai pas lu le 1 C'est rare que j'achète la suite Sans avoir lu le tome 1 En bras je m'amène son jouet Mais là c'est vrai que C'est Victoria Aveyard en fait Donc je sais que même si j'aime moyennement le 1 Je voudrais lire la suite Donc pour voir si le 2 est mieux tu vois Parce que je sais de quoi elle est capable Et par exemple dans Red Queen Les tomes sont pas du tout égaux Il y en a qui sont incroyables Et d'autres qui sont incroyablement nuls Donc voilà Je voulais quand même avoir au moins le 2ème tome Voilà Ensuite une sortie Que j'attendais mais de ouf Et je suis extrêmement contente Donc Jusqu'en Enfer De La Barbego Donc c'est la suite de la 9ème maison Vous savez sur celui là Alors je vous montre Sans la dos Et si vous voulez vous avez Vous avez la dos en version Soit grise comme ça Ou soit rouge Bah comme on l'a là en fait Moi je fais partie de ceux Qui ont beaucoup aimé la 9ème porte C'est la 9ème maison Et pas la 9ème porte il me semble La 9ème maison La 9ème porte c'est un film Donc la 9ème maison J'avais beaucoup aimé Et j'avoue que Alors il y a des choses Qui m'avaient moins plu Mais dans l'ensemble J'avais vraiment aimé ce bouquin Donc j'avais très envie De lire la suite Il va falloir que j'aille voir Sur le blog Summary's Book Pour relire un résumé Bien bien spoilant Parce que je pense Que vu la fin du tome 1 Là et puis vu le titre Enfer Voilà Ça promet d'être du lourd Et ensuite Je crois que c'est celui Que j'attendais le plus Cet été C'est celui-ci Les disparus du pays imaginaire De Hayden Thomas Alors déjà je vous laisse Admirer cette couverture Donc là on a Du vernis sélectif Les deux visages là De profil Et alors le jaspage Le jaspage Franchement il est incroyable Il est tellement beau Vraiment Donc là vous avez aussi La forêt A l'intérieur Et puis Voilà Je crois que c'est Un des plus jolis livres Que j'ai dans ma bibliothèque Sachant qu'en plus Le violet comme ça C'est une de mes couleurs préférées Donc forcément Ça claque Voilà Et pour l'histoire Si ça peut vous donner l'eau Ça peut vous mettre l'eau à la bouche C'est une espèce de réécriture De Peter Pan Donc Wendy Et ses deux petits frères Ont disparu Et Wendy va être retrouvée seule Dans la forêt Quelques années plus tard De nouveaux enfants vont disparaître Voilà J'ai vraiment trop envie De lire ce livre J'avoue que Comme j'ai pas commencé Nuit d'orage A Hauteville Haute-Rive Je me demande Si je vais pas plutôt lire ça En fait Il y a de fortes chances Vraiment J'ai cru voir un truc Oh Aux entêtes de chapitre Ce livre est sublime Sublime Voilà Donc voilà C'est tout C'est déjà pas mal C'était mes trois préco De Saxus Je vais aller continuer Mes pochettes J'aimerais bien réussir Vraiment les emballer Etc Parce que vraiment Le goal c'est que demain soir Je sois libérée Tu vois Donc on va tâcher de faire ça Voilà Je vous reprends plus tard Si j'ai lu un livre Voilà J'espère Ce serait bien Voilà A plus Eh recoucou Je vous reprends aujourd'hui On est samedi Je suis à la bourre Puisque d'habitude le samedi Les vlogs sont déjà montés Et quasiment uploadés Sauf qu'en fait Bah j'ai essayé jusqu'à la dernière minute De voir si j'avais Des lectures Il s'avère que je n'ai absolument Pas lu de la semaine Voilà Je vous ai donc chroniqué Le livre que j'ai lu Le week-end dernier Et puis Celui que j'ai essayé de lire Après Pendant le week-end Qui a été un échec Mais depuis J'ai commencé plusieurs romans Je n'arrive absolument pas à lire J'ai dû lire dix pages Cette semaine Je suis beaucoup trop Chaos J'ai fini toutes les commandes Il m'en reste trois à poster Je vais y aller là d'ailleurs Mais sinon Voilà J'ai fini toutes les commandes Et là Je commence Je commence les cartons Pour le déménagement Et je vais faire du stock Alors C'était pas prévu Mais en fait Il s'avère qu'il me reste Du tissu De la collection d'Adèle Donc Je vais mettre sur le shop Mercredi Donc surveiller Mercredi Vers Dans l'après-midi Donc mercredi Dans l'après-midi Je vous annoncerai sur Insta Je vais remettre Quelques pochettes De la collection d'Adèle Donc Il y a deux modèles Il y a le modèle bookstore Donc avec la vitrine De De Librairie Et il y a le modèle Printemps Vous savez avec la main Qui tient un livre Alors Il y en a pas beaucoup Je crois qu'il y en a neuf de chaque C'est juste parce qu'il me reste du tissu Et que je vais pas stocker du tissu Ça sert à rien Je vais les faire En début de semaine Comme ça Quand je les mets en vente Elles sont prêtes Donc si vous les commandez cette semaine Elles partent Cette semaine Parce que de toute façon Moi je déménage Donc faut qu'elles partent Voilà Donc Tant qu'elles sont en ligne C'est jusqu'à épuisement du stock Je crois qu'il en reste neuf de chaque Voilà Alors après Je les mets aussi Parce que vous êtes plusieurs A me les avoir demandés A me dire que vous les aviez loupés Voilà Il y en a neuf de chaque Enfin je crois que c'est neuf Faut que je les recompte Mais je crois que c'est quelque chose comme ça Peut-être même moins C'est juste pour pas moi Déménager du tissu C'est ridicule Surtout que vous êtes certains A vouloir la pochette Donc On fait d'une pierre deux coups Donc n'hésitez pas Mercredi sur le shop Je vous préviens sur Instagram Donc vraiment suivez moi sur Insta Si vous voulez savoir Quand est-ce que je mets en ligne Des nouveautés sur le shop C'est là où vous aurez l'info En premier en fait Donc ça c'était la première info La deuxième c'est que Bah du coup je n'ai pas lu Mais je vous avais dit Que dans les vlogs J'intégrerais des lectures du passé Alors Il y a certains bouquins Je ne sais même pas où ils sont Que j'ai lu Que j'avais prévu pour le point lecture Il y en a Je ne sais même pas Si je vous en ai parlé Sincèrement Entre Instagram Et mon boulot Et je suis totalement larguée Je vous jure Je suis larguée Donc là j'en ai gardé Trois J'en ai gardé que trois Oui Parce que j'ai fait un carton Avec toutes mes dernières lectures Pour pas les monter dans ma biothèque Ça sert à rien Donc je vais vous parler Des trois lectures Que je devais mettre Dans le point lecture Les autres Bon bah je crois que j'en ai parlé Sur Insta Voilà Je crois Bref On va quand même faire Un petit débrief aux lectures Donc j'avais lu L'Empire des femmes Le tome 2 Donc il s'appelle Ténéros De Cassandra Lambert Je ne sais pas si vous vous souvenez J'avais adoré Mais genre adoré le tome 1 Vraiment C'est un univers Où les femmes En gros C'est un univers Dirigé par les femmes Qui ont fait des hommes Un petit peu leur esclave Dans deux sens D'un ce sont des bêtes de somme Et de deux Ce sont des reproducteurs Ils sont juste là Pour donner leurs semences Mais c'est vraiment Un univers de femmes Au point que Quand les femmes Mettent au monde des hommes Soit elles s'en séparent Et elles les mettent sur une île Parce qu'il y a une île Où il n'y a que des hommes Du coup Mais des hommes Qui vont servir les femmes Et c'est vraiment leur réserve Où les femmes vont piocher J'ai envie de dire Et Ou alors Bah elles les gardent Mais ils vont devenir Eunuques Parce que Bah les hommes On n'en veut pas Voilà Donc ça c'est dans le tome 1 Et nous on suivait la fille De la commandante Du truc Qui Allait Participer à un grand Un grand festival Qui allait lui permettre De choisir Celui qui allait être Le père de ses enfants Enfin en tout cas La graine de ses enfants Et du coup On suivait aussi Ce jeune homme Qui doit subir des choses Un peu comme dans Gladiator Tu vois Et on se rendait compte Que lui C'était un peu Il était là Pour une raison particulière Ça c'est donc La suite On découvre un petit peu plus Sur l'île des hommes Sur l'univers des hommes C'était vachement bien Franchement c'était vachement bien C'est plein d'actions Il y a plein de rebondissements C'est vraiment chouette Sincèrement Si vous ne connaissez pas encore Les livres De Cassandra Lambert Mais allez-y C'est vraiment hyper chouette C'est des diptyques J'avais commencé moi par L'Antipoison Un truc comme ça L'Antidote mortel C'était pas l'Antipoison J'ai lu que le 1 Je vais lire le 2 bientôt J'aime beaucoup ce qu'elle fait Les univers sont vraiment chouettes Les personnages sont plutôt bien travaillés Ça reste assez classique Mais il y a toujours Une petite touche de féminisme Ce que je trouve très très intéressante Et c'est extrêmement bien écrit Et surtout c'est extrêmement bien rythmé C'est des bouquins qui se dévorent Franchement je Voilà Moi gros crush pour Pour l'Empire des Femmes Parce que c'est vraiment ultra féministe Et je trouvais ça super cool Franchement c'était super cool J'avais peur que le 2 me plaise pas Et en fait Alors j'ai préféré le 1 Clairement j'ai préféré le 1 Mais c'est souvent comme ça Dans les sagas que j'adore En général j'ai un énorme coup de coeur pour le 1 Et ensuite j'adore les autres Mais voilà Ça c'était vraiment chouette Je vous conseille chaudement cette saga Elle est pépite Ensuite j'avais lu Frost De C.N. Crawford Chez Corrigan Alors j'en ai parlé sur Instagram Parce que j'ai fait un post Ça je m'en souviens Mais je sais pas si j'ai vraiment expliqué De quoi ça parlait Et vraiment mon avis Alors déjà cette couve est incroyable Alors là on est vraiment dans de la romantessie Mais de la romantessie Version un peu urban fantasy Avec presque une narration adulte Et ça c'est très appréciable Une héroïne hyper badass Moi ça m'a vraiment J'avais vraiment l'impression J'avais vraiment l'impression De lire un livre Vous savez de Je sais pas De Leigh Bardugo Ou de Jennifer L. Armantrott Et avec des personnages Assez badass quand même Un peu urban fantasy Je les radote C'était vraiment cool Alors on suit Oula On suit Ava Qui vit dans le monde des humains Mais elle a été balancée là Voilà c'est une elfe Mais elle a été balancée là On sait pas trop comment On y pourquoi Elle ne peut pas retourner Dans le monde des faillées Parce qu'elle n'a pas d'attache Dans le monde des faillées Puisqu'elle ne connait pas ses parents Et tu peux pas traverser comme ça Elle vient de découvrir Que son mec la trompe Donc elle est au Franchement elle est au 36ème dessous En plus c'est son anniversaire Enfin vraiment la journée de merde quoi Elle va dans un bar Et là elle voit aux infos Que le roi des faillées Thorin Doit trouver une femme C'est indispensable Parce qu'en fait C'est les reines faillées Qui donnent leur pouvoir En fait à l'univers des faillées L'univers faillées Se recharge en gros Sur les femmes faillées Voilà On est des piles Les femmes sont des piles Donc Thorin doit absolument Trouver une femme Parce que le En gros Le monde des faillées Est en train de se mourir Donc il doit trouver une femme Et il va lancer Un espèce de concours Genre les Hunger Games Pour Bah pour Que sa femme soit choisie Parce qu'en vrai C'est pas un mariage d'amour C'est surtout un mariage D'arrangement en fait C'est vraiment juste pour Bah pour réussir A sauver l'univers des faillées En plus Thorin Il a une malédiction Donc il doit surtout Pas tomber amoureux Parce que ça voudrait dire La mort pour la femme Donc lui Il veut vraiment juste Répondre aux demandes du peuple Donc il lance ce fameux Hunger Game Sauf que Bah il a un petit peu peur Des résultats en fait Donc quand il va tomber sur Je crois que c'est Ava Quand il va tomber sur Ava Dans le bar Et qu'elle va l'envoyer Pêtre mais comme pas possible Il va être vachement intrigué Et il va vouloir Qu'elle participe à tout prix Il va lui proposer un deal Et dire voilà Toi je suis sûre Que jamais je tomberais amoureux De toi Donc ce que je te propose C'est que tu viennes Participer au jeu Que tu gagnes Je vais t'aider A gagner En contrepartie Je te donne une énorme Somme d'argent Et moi ça me permet De mettre une faillée En reine Sur le trône Et en plus D'être sûre De ne tuer personne Elle au début Elle tique Sauf qu'on lui propose Une somme tellement importante Qu'elle ne peut pas dire non Donc elle va dans le monde des faillées Et elle va devoir Eh ben Gagner Et survivre Au jeu de la sélection Qui sont pas tendres C'était vachement chouette Vraiment quand je vous raconte Le pitch comme ça Tu te dis Ouais c'est basique Et tout Clairement Vraiment l'histoire Il n'y a rien Ça ne casse pas trois pattes À un canard C'est pas original Ni rien Mais putain Ça se lit super bien C'est super chouette Ava elle est badass Elle est cool Elle fait vraiment Héroïne des sagas Que moi j'adore Je sais pas Merci Thompson Type Euh Euh Type type Charlie Davidson Euh Rebecca King Enfin vous voyez Elle me fait vraiment penser À ces héroïnes là Et c'était trop chouette J'ai vraiment adoré J'attends trop le tome 2 Je crois qu'il arrive Dans quelques mois Je me suis éclatée Vraiment Alors je vais pas vous dire Que c'est un coup de coeur Parce que Voilà ça reste un livre Très classique et tout Mais c'était génial Je me suis éclatée Ça se lit super bien Euh Oui il y a une romance Mais elle est pas gênante Euh J'ai trouvé C'est vraiment pas Ça m'a pas gênée du tout Moi j'étais plutôt dans ce truc de Il faut qu'elle Il faut qu'elle aille jusqu'au bout Euh Bah pour survivre Et puis quand tu vois La guéguerre entre les feuilles C'était assez drôle J'ai beaucoup aimé C'était très cool Ensuite Le dernier dont je vais vous parler Aujourd'hui Euh C'est de Du dernier Virginie Grimaldi Que j'ai lu il y a quelques temps déjà Mais je garde Que je gardais pour un point lecture Euh Je l'ai trouvé très différent Des Virginie Grimaldi Que je lis habituellement C'est vrai qu'habituellement Euh Je les trouve beaucoup plus feel good Habituellement Euh Dès le départ en général Il y a Ouais il y a un côté vachement plus Vachement plus feel good en fait Euh Là on retrouve un personnage Qu'on a déjà vu dans un de ses romans En plus un roman que j'ai adoré Euh Une jeune femme qui travaille dans un EHPAD Une maison de retraite Je ne sais pas si elle vous dit quelque chose Bref Là on va suivre deux soeurs Emma et Agathe Qui reviennent dans la maison De leur grand-mère Il me semble Euh Après une succession Et en fait Euh Elles décident de passer une semaine Dans cet endroit là Et c'est un peu La semaine de la dernière chance Parce qu'elles ne se parlent plus Depuis des années Et Il est temps de renouer Parce que Parce qu'il est vraiment Vraiment temps de renouer Donc elles vont être dans cette maison Et elles vont essayer de renouer Les liens qu'elles avaient enfant On a des flashbacks dans le passé De ce qui leur est arrivé Et pourquoi finalement Elles se sont disputées Euh On sait que l'une des deux Euh En fait on sait que les deux Sont très différentes Qu'elles n'ont pas eu la même charge Et le même poids sur les épaules Pendant leur adolescence Euh Voilà Donc on On assiste à ces retrouvailles Entre soeurs A toutes ces histoires de famille Qui les a liées aussi Euh Et Et Voilà Je ne vais pas vous dire la suite J'ai chialé comme une Madeleine Mais alors Je ne m'y attendais pas en fait Au bout d'un moment Je me doutais de ce qui allait se passer Et je me suis dit Non mais Ouais tu le sais Donc tu pleureras pas Putain j'ai pleuré comme une Madeleine C'est même la première fois que je fais ça J'ai filmé Sur TikTok Pour montrer que Ce livre Avait réussi à me bouleverser Malgré le fait Que je savais vers quoi on allait quoi Euh Je ne peux pas vous en dire plus Parce que Je ne veux vraiment pas vous spoiler l'histoire C'était Voilà J'ai moins Vécu l'histoire Pendant La grosse partie du roman Que d'habitude D'habitude je suis à fond Avec tous les personnages Là j'aimais bien Mais c'était pas pareil Par contre quand on arrive Dans le dernier tiers Euh Je ne pouvais plus le lâcher Voilà Il y a toujours cette plume Qui est belle Qui est drôle Euh Qui est pleine d'émotions Et j'ai beaucoup aimé Je le trouve très différent Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé Et euh Et c'était chouette Cette euh Cette hymne à la vie Euh A la famille et tout C'était vraiment une C'était vraiment une chouette histoire Franchement Je vous recommande de tout coeur Même si je vous en dis très peu Euh Personnellement parce que je veux pas vous spoiler Mais c'était génialissime Et on aura beau dire Ce qu'on veut Que ce sont des livres de plage Des villes Des livres de gare Ou je ne sais quoi Euh Tous les ans Quand je découvre un roman de l'autrice Je prends un pied pas possible Et tous les ans Je trouve qu'elle prouve De plus en plus C'est pas français ma phrase En tout cas je trouve que Elle Plus le temps avance Plus elle prouve Qu'elle a largement sa place Dans le Top 5 des ventes en France Et elle a un côté humain Et je pense que C'est ce qui manquait A la littérature française On aura beau dire ce qu'on veut Euh Voilà On avait besoin D'une autrice Très humaine Et très proche De nos vies à nous Et ça fait beaucoup de bien En fait Donc voilà Une belle vie C'était génialissime Ça m'étonne pas Parce que l'autrice est top Donc parfait Voilà Donc voilà Euh Bah c'est tout pour les lectures De toute façon clairement Il n'y en aura pas d'autres Je vais À Action Acheter des caisses Pour mon déménagement Joie Et comme c'est à côté Je vais gratter Parce que j'ai tellement bien travaillé Que j'estime Que j'ai le droit Boudiou de boudiou D'aller à Cultura Alors Chris C'est pas du même avis que moi Surtout qu'on déménage Mais Euh J'ai envie d'avoir une récompense Voilà Donc je vais réussir à le convaincre Je sais pas comment Peut-être en faisant mes yeux Comme ça Non ça fait peur Ouais d'accord Ça marchera pas alors Bref Je vais essayer de le convaincre Bah s'il reçoit quelque chose Ou si je Je m'offre quelque chose Je vous montrerai ça tout à l'heure Euh Voilà Ou au pire je vous ferai juste un petit coucou Pour vous dire bye bye Et euh Et voilà C'est tout Bon Je vous fais Rien du tout Parce qu'on se retrouve tout à l'heure Je vous reprends Parce que Alors Je suis allée à Cultura Et aussi Je fais tout tomber Je suis allée à Cultura Et également J'ai reçu Un colis De Hachette Heroes Donc on va ouvrir ça Alors je vais pas vous mentir J'ai déjà ouvert Mais je vais vous montrer Donc on a Une carte Je vais vous montrer ensuite Du papier de soie Le livre qu'ils nous ont envoyé Pour cet été Donc c'est Izma Voilà Euh Donc de C'est les Happy Never After Euh Donc c'est les vilains Donc c'est la vilaine de Cusco Si je dis pas de bêtises Euh Je l'ai déjà Donc celui-ci je vais vous le faire gagner sur Insta Donc restez connectés Voilà Mais je suis très contente Avec on a eu Deux trucs Trop bien Alors Ça je voulais me l'acheter Donc je suis extrêmement contente de l'avoir reçu C'est le cahier de vacances pour adultes De chez Disney Donc je teste et quiz Je pense que je ferai ça en live Sur Sur Twitch Là de temps en temps Dans la semaine Donc euh Bah c'est des questions et tout Si vous voulez voir ça Je ferai ça le matin Ou voilà C'est un cahier de vacances de Disney S'il vous intéresse Il est à 8,95 Voilà Je vous le mettrai Si j'y pense En barre d'infos Euh Ça c'est vachement cool Je comptais me l'acheter Et puis On a reçu Ce marque-page Qui est fait en papier Je trouve ça génial Vous voyez en fait C'est Vaiana Je sais pas On dirait un marque-page On dirait un éventail à colorier Ça c'est trop bien Enfin voilà Je trouve le concept Juste génialissime C'est C'est Beaucoup trop bien C'est beaucoup trop bien Donc voilà Ah mais punaise Ça fait 3 fois qu'il tombe celui-là Donc on avait ça On avait ça Et on avait Donc là Le fameux petit mot On va prendre un café madame Je l'aurais pris là-bas sinon Merci chéri Celui-là Il fait que tomber par terre Tu crois que c'est un signe ? Euh Et Donc on avait la lettre Avec le petit mot Qui nous disent Qu'ils nous ont fait une petite sélection spéciale Pour l'été etc Donc ça c'est super sympa Et on avait également Donc un marque-page De Belle Avec la bête Donc on a reçu Le roman De la bête Que Si je voulais unboxer Je crois Je me souviens plus Il faut que j'unboxe sur Instagram Et on a reçu Ces cartes Qui sont sublimes Que je mettrai Dans mon bureau Dans ma prochaine maison Je vais pas les mettre là Donc ils sont en Celui-là Celle-là elle est vraiment belle Ils sont en soft touch Elles sont sublimes Déjà celle de Blanche Neige C'était incroyable C'est trop joli C'est trop trop beau Donc voilà Donc ça c'était De la part de Hachette Heroes Et du coup Moi je me suis acheté 4 livres Alors vous allez être Super étonnés Je vous préviens Voilà Je dis ça Je dis rien Je me suis acheté 4 livres Et il est encore tombé C'est le même Donc je me suis acheté 4 romans Et vous allez être Vachement surpris Mais c'est lié A mon état de fatigue Cette envie je pense Et comme c'est pas Quelque chose Que j'ai l'habitude de lire J'en ai pas dans la pâle Forcément J'avais envie de romance Donc j'ai acheté de la romance Alors J'ai d'abord acheté Scares of Love De Julia Noll Aux éditions Harper Colline Poche Alors honnêtement Je vais pas On va pas tergiverser C'est à cause de Avril sur un fil Ou Avril un fil Avril sur un fil je crois Que je suis sur Instagram J'adore son contenu Elle fait des vidéos Trop belles Pour les bouquins Sur son compte Insta Et en fait Alors j'ai jamais Je crois qu'elle écrit Mais j'ai jamais lu ses livres Bon bref En tout cas Elle a parlé de celui-ci Et j'avais déjà lu Plusieurs romans de Julia Noll En l'occurrence C'était des livres de Noël Et elle a parlé de celui-ci Et je sais pas Je l'ai vu La couverture m'a semblé Très estivale J'ai regardé un petit peu Le résumé Et je me suis dit Oh j'ai envie de lire ça Surtout que j'ai vu Que c'était extrêmement court Et je me suis dit Il faut que je lise ce bouquin J'ai envie de lire ce bouquin Donc je me le suis acheté C'est un poche C'est très bien Et ça va être cool Voilà Ça va être cool Ensuite Alors là C'est n'importe quoi Parce que je l'ai même pas demandé A Hauteville Alors que j'aurais pu l'avoir Mais je l'ai acheté C'est n'importe quoi Donc People We Meet On Vacation De Emily Henry Donc chez Hauteville C'est de la romance Voilà Deux meilleurs amis Dix road trips Une dernière chance De tomber amoureux Je crois que c'est des gens Qui c'est Un gars et une fille Qui s'entonnent pas forcément Hyper bien Enfin que tout oppose En tout cas Plutôt Qui se retrouvent tous les ans Pendant les vacances Et Il y a un moment Bah il va falloir Qu'il se passe quelque chose Ou pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas Je vais les lire là Et celui-ci Upside Upside down Pardon De Emma S. James Chez Addictive Alors là c'est la couverture Parce que En fait Il faut savoir Je suis une fanatique Des films Où il y a de la danse Et souvent Dans les films comme ça Que je regarde Et que j'adore On tombe sur Un schéma assez classique Un mec qui danse du hip hop Et une fille qui fait Plus de la danse classique Et finalement Elle soit En le rencontrant lui Elle va s'ouvrir au hip hop Soit Je sais pas Elle a besoin de cours supplémentaires Parce qu'elle est trop raide Ou soit Il y a toujours un truc Qui fait que La fille va entrer dans l'univers Du hip hop Et puis il tombe amoureux J'adore ce genre de film Ne me jugez pas J'adore ça Là je me suis dit Que ça allait être la même chose Donc j'ai très envie Voilà Juste parce que Ça parlait de ça Je me suis dit Ça va être chouette Voilà c'est tout Voilà Vous noterez quand même Que j'ai acheté 4 livres Sur les 4 Il y a déjà 3 romances Mais J'ai relevé un peu le niveau Avec un young adult Donc Ce roman Il s'agit de White Smoke De Tiffany D. Jackson Chez Stardust Là on a l'impression Qu'il y a un visage Vous voyez ou pas ? C'est hyper flippant Apparemment C'est histoire d'une jeune fille Qui était très angoissée Qui change de maison Enfin qui déménage avec sa mère Et dans la nouvelle maison Où elle s'installe A priori Il se passe des choses Un peu Un peu chelou Voilà Je l'ai pas vue passer Et ça me Va très bien Donc je me suis dit Pourquoi pas Putain c'est vachement aéré Je me suis dit Pourquoi pas Voilà Je suis partie du principe Que j'ai envoyé Toutes les commandes Ça y est C'est officiel J'ai envoyé absolument Toutes les commandes C'est trop bien Donc déjà d'un Je voulais me faire Je voulais me récompenser Et puis J'ai envie de lire Alors j'ai J'ai beaucoup de cartons à faire C'est clair Mais je pense que Je vais largement avoir le temps En tout cas cette semaine Les autres je sais pas Mais je vais avoir le temps de lire Et j'ai envie de prendre le temps de lire Avant le gros rush Et en fait J'ai envie de trucs légers Parce que je suis très fatiguée Et du coup J'ai fait une grasse mat ce matin J'ai dormi jusqu'à 8h Mais vraiment J'ai vraiment dormi Je me suis réveillée qu'une fois dans la nuit Ça fait beaucoup de bien Parce que Vous savez que c'était compliqué au mois de juin Mais je sens que Là par exemple Je vais monter le vlog Mais je vous assure Que j'ai qu'une envie C'est de faire une sieste Donc je vais déjà monter ce vlog Et si je peux me taper Une bonne grosse sieste après Voilà J'ai commencé Les disparus du pays imaginaire Alors j'ai lu que 3 chapitres Et pour l'instant 3 ou 4 chapitres Pour l'instant J'adore ce que je lis Donc j'espère pouvoir vous le présenter La semaine prochaine Ce serait cool Et voilà C'est tout Là Voilà Je suis allée à Cultura A Action Récupérer Des caisses Pour des Enfin des caissons en plastique Pour certaines choses A déménager A Cultura J'ai rencontré Morgane Une abonnée Avec son copain J'ai rencontré Estelle aussi Coucou à vous les filles Et une autre dame Qui m'a pas donné son nom Voilà C'est rare que ça arrive Mais à Cultura Vous étiez 3 aujourd'hui Pas ensemble Mais c'était rigolo Donc Et j'ai perdu Chris aussi Accessoirement dans le magasin Voilà J'ai fini par le retrouver Enfin Je suis retournée à la voiture Je l'ai appelée en mode Mais pétard T'es où ? Voilà Donc il avait disparu Mais je l'ai retrouvée Vous inquiétez pas Bref Je voulais vous dire Donc Mercredi Sur le shop Les dernières Ce sera vraiment Les dernières Pochettes de la collection Été Que j'ai En collaboration Avec Avec Adelsha Il y en a vraiment Vraiment pas beaucoup Elles seront prêtes Donc si vous les commandez Elles partent Le lendemain Et Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Il y a une collection Avec Adelsha Qui arrive pour l'automne Vous êtes pas prêts On a déjà sélectionné Deux dessins Sur trois Et Ça va être pépite Les gars Elle sortira Tout tout début septembre Je vais essayer De faire plus de stock Que la dernière fois Pour que vous ayez Moins d'attente Voilà Donc Ça ça arrive aussi Tout prochainement Donc ça c'est beaucoup trop cool Et je voulais vous prévenir aussi Que sur la chaîne Vous allez Bon Il y aura toujours ce vlog du dimanche Tant que je peux le maintenir Cet été je le maintiens Avec les lectures Par contre En plus de ça Vous allez avoir De temps en temps Alors je garantis pas Toutes les semaines Parce que je ne sais pas du tout Si ce sera faisable Moi j'aime beaucoup Archiver Et garder en mémoire Mes déménagements Et notamment L'orga Etc Et puis Et puis je sais pas Ça me laisse des souvenirs De mes anciennes maisons Et tout Enfin bref C'est un truc que j'aime beaucoup Et d'habitude Je l'intègre au vlog Au vlog classique Sauf que J'ai plus envie de faire ça Donc sur la chaîne Vous aurez le dimanche Des vlogs lectures Où il y a vraiment Mes avis lectures Des unboxings Etc Et Une fois dans la semaine Si j'arrive à tenir Une fois par semaine Vous aurez un vlog Plus Lifestyle Où il y aura Bah Le déménagement L'avancée Voilà La nouvelle maison Que je vous montre un petit peu Au fur et à mesure Quand on sera tous En train de faire le déménagement Puisque il y a du monde Qui vient me filer un coup de main Quand j'aménagerai Ma nouvelle bibliothèque En plus je veux faire des trucs Assez particuliers Au niveau de ma bibliothèque Enfin voilà Tout ça Pour que vous suiviez un petit peu Parce que j'ai envie Moi aussi de garder des traces Sachant que la première Ce sera je pense La première vidéo Comme ça En style vlog Ce sera uniquement une vidéo Où je suis en train de vider Ma bibliothèque Et où je vous explique Un petit peu tout ça Parce que je vous ai balancé Comme ça le déménagement Mais je vous ai rien raconté Donc j'ai envie De partager ça avec vous Donc Je pense la semaine prochaine Je pense Ou la semaine d'après Wouh Je viens de vous foutre Un gros coup de pied Désolée Je vous mettrai en ligne Une vidéo comme ça Où en fait Je suis en train de faire Des cartons de ma bibliothèque Donc je vide la bibliothèque Et en même temps Et ben on papote Et je vous explique Bah tout ce que Voilà Où je vais Pourquoi Etc Donc voilà Du coup c'est tout J'espère que cette vidéo Vous a plu N'oubliez pas de rester connecté Sur Instagram Pour avoir les dernières infos Notamment Les mises en ligne De la boutique Et puis parce que Bah il y a Attendez hop Je l'ai reperdu Il est là Il va y avoir J'avais déjà prévu un autre concours Mais du coup il y en aura deux Il va y avoir Isma à gagner Sur Insta Et Je vais vous faire un petit Je vous spoil un peu Et il y aura également Le dernier Kate Morton En grand format A gagner Sur le shop Sur le shop N'importe quoi Sur le compte Insta Donc restez connecté En plus avec Le Je vous ai encore mis Un coup de pied Avec le Kate Morton Il y aura une pochette à livres Fleury et tout Qui va avec Donc restez connecté Il faut juste que je m'occupe des photos Et je mets ça en ligne Voilà N'hésitez pas à me laisser des commentaires Des pouces Je vais pouvoir de nouveau répondre Je suis désolée J'ai pas du tout le temps en jouant Mais là je vais me rattraper Enfin je vais pas rattraper le retard C'est mort Mais je vais me rattraper sur les prochaines Donc n'hésitez pas à laisser plein de commentaires Plein de pouces en l'air Je suis hyper contente De retrouver un petit peu de temps libre Pour pouvoir de nouveau papoter avec vous Refaire des live Twitch Dès la semaine prochaine Parce que ça m'a manqué Et voilà Je vous fais des gros bisous Et on se retrouve la semaine prochaine Dans de nouvelles vidéos Bye bye